Le secteur du bâtiment est marqué par une relance bridée. Le premier semestre 2021 connaît globalement un être bon par rapport à celui de 2020. Mais si l'on se reporte à l'avant-crise sanitaire, la situation ressort plus contrastée. Le retour à meilleure situation se dessine progressivement, en amélioration d'entretien où la dynamique, largement impulsée par MaPrimeRénov' et les certificats d'économie d'énergie, permettra un quasi-retour au niveau d'avant-crise d'ici la fin 2021. Malheureusement, les tendances restent mauvaises pour la construction de logements collectifs et de bâtiments non résidentiels. Dans ce contexte, nous soutenons fortement les propositions de la commission Repsamen sur le logement neuf. Pour le non résidentiel neuf, on constate avec inquiétude que tous les segments du marché continuent de fortement reculer sur les deux dernières années, y compris la commande publique. Ces données sur le début 2021 nous conduisent à réviser nos prévisions à la marge avec un repli de 5% de l'activité. Celui-ci ne doit pas masquer des carnets de commandes bien garnis et des perspectives d'activité assez bien orientées. Cet optimisme se trouve tempéré par la crise des matériaux, dont les prix restent à la hausse en septembre pour le bois, le PVC et l'acier. On constate que les trésoreries se détériorent alors que les marges peinent à se redresser. Ces difficultés d'approvisionnement perdurent et désorganisent nos chantiers en cours. Sur le champ de l'emploi, nous avons créé près de 70 000 postes depuis un an. La construction est le seul grand secteur à afficher des hausses d'effectifs salariés. Pour amplifier la dynamique du secteur, la FFB appelle le gouvernement à des mesures énergiques, comme l'ouverture à prise en charge totale de l'activité partielle en cas d'arrêt de chantier provoquée par la pénurie de matériaux, et la mise en place d'une instance de médiation sur les refus des permis. Enfin, dans le cadre du projet de loi de finances 2022, la FFB demande surtout que ne soient pas remis en cause des dispositifs qui marchent, comme MaPrimeRénov', le PTZ ou encore le dispositif Pinel. Ensemble, soutenons le bâtiment. Vive la FFB ! Sous-titrage Société Radio-Canada